Mais déjà je comprends pas comment on peut le faire en général sur les films les gens ils disent on montre l'image, après on montre le son et après on montre la musique et je trouve que c'est un truc qui doit être fait, l'image avec le son et la musique doit être fait en même temps et malheureusement en général les gens, quand on est dans les films, ils séparent les choses alors c'est un truc qui doit être fait en harmonie totale parce que souvent t'as un montage son, ça aide énormément, ça raconte le son c'est 50% du loulot sur un film tu regardes Kubrick, tu confies tous les mecs, ils ont pas pris la tête ils ont pas pris le compositeur, ils ont dit pourquoi je vais me galérer avec un compositeur alors que les mecs ils vont prendre Mozart, Malheur ils vont prendre du gros truc, ils se prennent pas la tête pour leur select, tu vois ils se disent vas-y je prends du Bach tu mets la façon sur le fameux Mathieu de Bach sur n'importe quel film, t'es là, c'est ce que tu sais quoi il y a pas ce point de là si tu veux vraiment que la vie soit là, tu te prends pas la tête je travaille l'instrument la caméra c'est un instrument il faut travailler comme les virtuoses au piano tu devrais bosser 10h par jour la caméra pour arriver à ce truc là beaucoup de photos, beaucoup de trucs pour donner l'essence, tu vois t'as envie de voir quelqu'un qui joue bien, tu vois t'as envie de voir un mec qui fait n'importe quoi, on te dit c'est un concept, c'est génial et toi t'es tous au cérébral quand tu produis quelque chose, t'es obligé de le pratiquer toi-même tu cadres et tu joues également les instruments ouais bien sûr ça c'est des langues que je sais pas les trucs que je sais pas comment faire mais j'ai appris à les faire moi je crois que si tu réalises un film ou t'es musicien, il faut savoir faire il faut savoir proposer si je fais un film, je dois savoir filmer je dois connaître tous les arts qu'englobent un film ça englobe l'écriture ça englobe le scénario ça englobe la caméra ça englobe la direction d'acteur ça englobe ce que tu racontes, ça englobe le montage il faut tout savoir faire et après être attesté par les meilleurs si possible mais il faut connaître, tu peux pas être là ouais tu t'en occupes, je comprends rien malheureusement il y a plein de gens qui ne savent pas j'ai bossé avec plein de réalisateurs, ils veulent des musiciens mais ils n'entendront rien, ils ne sont même pas vélomanes ils font de la musique si tu connais pas la musique un minimum s'il n'y a pas de goût ou de trucs à la musique je dis pas que ça devrait être interdit mais tu devrais l'apprendre, l'étudier pour pouvoir en parler et le mettre, c'est important tu vas communiquer ça à des millions de personnes donc tu dois connaître les choses il faut connaître et ça englobe énormément d'art le cinéma c'est pour ça qu'il y a autant de trucs qui auraient pu être bien mais qui ne sont pas si bien que ça parce qu'il y avait un manque on peut être bien entouré mais c'est un problème parce que le gars il va se dire ok je fais la musique, je fais la caméra mais c'est pas que ce n'est pas ce qu'il veut parce qu'il ne connaît pas ça va faire un manque tu vois dans la première partie de Kinogama j'ai tourné dans un conservatoire de Virtuose à Moscou et je me suis fait des variations sur Rachmaninov, Ravel donc il y avait des jeunes Virtuoses qui travaillaient il y a Gaspard Delany de Ravel il y a le RAC3 de Rachmaninov le concerto de Neurofroy et j'ai commencé à faire des variations à louper pour montrer le travail du Virtuose qui travaille des plans et tout et je me suis fait une variation de chaque morceau ça dure 10 minutes c'est hallucinant j'ai pas eu 2 mois à le monter et j'ai travaillé qu'au son le truc c'est des poèmes visuels c'est pas documentaire c'est pas fiction j'ai trouvé un truc un peu entre les deux j'ai passé 3-4 mois j'étais tout seul en production j'étais un truc à l'arrache et c'est assez intéressant parce que par rapport à ce travail justement où j'ai réussi à faire des variations sur des trucs classiques mais on les montrera l'image c'est-à-dire qu'elles sont acteurs c'est un peu des gammes qui nous regardent pas donc j'ai pris le travail de gamme d'arpèges ou de variations sur des œuvres classiques moi ça c'est une scène par exemple j'ai dit ce sujet je me donnais comme ça il y a fait que je suis je me suis deίας si je me sens que j'ai trop qu'est ce qui est je suis de toi